L'éducation française, c'est d'être assisté, d'obtenir des biens et de profiter d'un système. Ici, on ne profite pas du système, on construit le système, on l'améliore. Chaque personne qui arrive ici, qui rejoint l'équipe, si elle a le but de construire l'équipe et pas de profiter d'un système, alors elle va rester, elle va s'intégrer, elle va vivre heureuse. Laurent Lévy, bonjour. Bonjour. On est ici chez vous, dans votre fondation, vous avez créé pas très longtemps après être arrivé en Israël. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi vous êtes venu vous installer en Israël en 2005. Geste significatif pour tout un chacun, mais particulièrement pour vous, qui êtes à la tête de la chaîne Optical Center. Je suis parti d'un peuple, le peuple d'Israël. Donc, il fallait passer par un temps d'exil avant de rejoindre sa terre. Voilà, ça m'a pris quelques années. Et puis, le sens de l'histoire, c'est de revoir l'ensemble du peuple, revenir sur sa terre avec son peuple, sa Torah, etc. Alors, pourtant, vous êtes un homme d'affaires. Donc, en général, vous, vous avez fait le choix de Jérusalem pour vous installer. Certains businessmen préfèrent Tel Aviv. Pourquoi ce choix ? Qui missionnent, etc. C'est-à-dire que de Jérusalem, si on veut comprendre le monde de demain, il faut comprendre Israël. Et si on veut comprendre Israël de demain, il faut comprendre Jérusalem. Ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui, c'est ce qui va se passer en Israël demain, et ce qui va se passer dans le monde après-demain. Alors, à Jérusalem, on a des problèmes qui sont, comment on vit avec 37% de musulmans. L'Europe est en train de devenir musulmane. Donc, c'est comment on vit avec eux, et comment on vit bien avec eux, et comment eux sont heureux de vivre là, et comment on les respecte, et comment eux s'intègrent. Et comment on est ferme avec eux. Également, on a des problèmes de riches-pauvres. Vous avez des appartements ici, tout autour, là, 10-15 000 dollars le mètre carré. Et puis, on a une partie de la ville qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, c'est comment il y a de l'entraide, comment on arrive à aider, comment les riches arrivent à aider les pauvres. On a des problèmes également ici, de température. Très froid, on passe à très chaud, très froid, très chaud, très froid, dans la même journée. Donc, c'est comment on arrive à résoudre ces problèmes climatiques. Et on a des problèmes à résoudre qui sont culturels. Comment on arrive à la fois dans le culte et dans la culture. L'Europe, aujourd'hui, est dans la culture et a complètement oublié son âme. Et puis, ici, il y a à la fois de l'âme, à la fois du spirituel et à la fois de l'intellectuel. Et le culte et la culture se marient très bien à Jérusalem. Donc, je me suis dit, plutôt que de passer par des intermédiaires, viens, on va directement à la source. Et puis, si Dieu a choisi de faire sa maison à Jérusalem, puisqu'il a dit construisément un temple sur le mont Sillon, alors qu'il avait le choix d'avoir une maison dans le monde, ce n'est pas pour rien. Donc, je me suis dit, si Dieu a choisi Jérusalem, je pense que je peux y aller. – Alors, justement, vous êtes arrivé en 2005. Vous avez attendu à peu près dix ans avant de vous lancer dans la commercialisation, en tout cas de lancer des magasins, c'est plus simple comme ça, en Optical Center, en Israël. Pourquoi ce temps d'attente ? – Comprendre la mentalité. Donc, je suis arrivé en 2005. En 2015, on a commencé à ouvrir. Je voulais comprendre la mentalité israélienne qui est complexe, puisqu'en fait, on s'est enrichi au passage dans les nations. Finalement, on a été pendant du mille ans absents de notre terre. Lorsqu'on est revenus, on était d'origine hongroise, française, russe, américaine, en compagnie. Donc, c'est comment on arrive à… On ne sert pas le client de la même façon lorsqu'il est éthiopien, d'origine éthiopienne, américaine, yéménite, américain, français ou belge. Voilà. Donc, il y a une façon différente de les accueillir. Il fallait comprendre la mentalité israélienne, qui est un melting pot juif, mais un melting pot quand même. Et il fallait adapter des stratégies en fonction de chacune des personnes qu'on reçoit. Voilà. Alors, on sait qu'il y a des opticiens qui ont envie de faire leur alia en France. On connaît, et vous êtes bien placé pour le savoir, la difficulté d'obtenir des équivalences en Israël. Vous avez œuvré pour essayer de faire changer les choses, et notamment faire changer la loi. Est-ce que les magasins que vous avez ouverts, vous les avez fait tenir, en tout cas, vous les avez donné en gérance à des opticiens francophones ? Comment vous êtes organisé ? Non. L'optique française est top mondiale. C'est-à-dire que le pays le plus avancé en optique dans le monde est la France. Donc, les Français ont beaucoup à apporter en Israël. Maintenant, au niveau du marketing et du commerce, les Israéliens sont beaucoup plus forts que les Français. Donc, dans un magasin, il fallait avoir et de la France, et de l'Israélien, et du français et de l'Israélien, mélangés. Donc, on a des personnes d'Optical Center qui ont fait leur alia, et qui ont eu leur équivalence pour l'optique, et puis qui sont venus travailler chez nous. On a des personnes de la Fondation qui ont fait ensuite des études d'optométrie. Donc, qui sont des optométrices en Israël et qui travaillent dans nos magasins. On a des Israéliens qu'on recrute également du marché classique en Israël. Mais je pense qu'on arrive à une bonne alchimie dans chacun de nos magasins, entre le français et l'Israélien, de différentes cultures, et c'est ça qui plaît. C'est pour ça que ça marche. Alors, ça marche, certes, mais pour les opticiens français... Français qui veulent faire la liée. Voilà, ils ne sont pas optométristes. Donc, est-ce que c'est un problème au quotidien ? Non. Alors, si l'optique française est top mondiale, l'optique, c'est Bac plus 2, il ne faut pas sortir de l'incir. L'optométrie, c'est Bac plus 4, et le niveau de l'optométrie en Israël, c'est top mondial, par contre. Là, on est à un très haut niveau. Donc, le français, il y a un pont. Le français opticien vient en Israël, fait des études pendant 3 ans, mais dans lesquelles il est logé, nourri, il apprend l'hébreu. On est en contact avec Adassa, donc l'école est juste en face de la fondation. Ils font leur stage de 4e année chez nous. Vous avez mis en place une politique pour leur permettre de devenir optométriste. Bien sûr, bien sûr. Devenir optométriste. Alors, ils peuvent très bien travailler comme opticiens, où ils peuvent très bien continuer, faire des optométries, et à ce moment-là, travailler comme optométristes en Israël, chez nous ou ailleurs, ouvrir leur point de vente, tout va bien. Et en fait, ce nombre d'Alias, il est extrêmement faible. De la même façon qu'il y a 420 000 juifs en France aujourd'hui, il y en a 3 000, 5 000 qui montent par an, c'est ridicule. Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël a raté le rendez-vous de l'Alias de France ? Non, je pense que c'est ceux qui sont restés là-bas qui ont raté de ne pas vivre chez eux. Mais l'État d'Israël, oui. Est-ce que l'État d'Israël fait tout pour ? Non, il y a un travail à faire des deux côtés, de toute façon. Il y a un travail à faire de la part d'être moins attaché au matériel, d'accord, parce qu'il y a le problème du juif français, et le problème d'Israël, d'aller les chercher et de leur offrir aussi quelque chose d'agréable. Le français est assisté. L'éducation française, c'est d'être assisté, d'obtenir des biens et de profiter d'un système. Ici, le système, on ne profite pas du système, on construit le système, on l'améliore. Alors, on a parlé des opticiens, on n'a pas parlé des audioprothésistes, c'est vrai que c'est une profession qui est très en vogue en France aujourd'hui et d'un très bon niveau. Elle n'existe pas ici ? Oui, elle existe, l'école est en face. Pas tout à fait pareil ? Pas tout à fait pareil. En France, les audioprothésistes font de l'audioprothèse, comme l'indique. Ici, les audioprothésistes sont également orthophonistes et 90% d'entre eux, lorsqu'ils terminent leurs études, vont faire de l'orthophonie. Donc l'audioprothèse ne les intéresse pas plus que ça. Donc l'audioprothèse, c'est un diplôme. En France, ils l'ont rendu soi-disant très compliqué, etc. Il n'y a pas besoin de sortir de s'inscrire non plus pour être audioprothèse. Mais oui, d'accord ? Ensuite, c'est une question de motivation et comment on va approfondir et se former continuellement tout au cours de sa vie pour devenir un expert en audioprothèse. Donc, c'est pour ça qu'il y a des formations en Espagne qui sont excellentes et qui suffisent largement pour vendre juste les appareils en France. Ces audioprothésistes qui travaillent chez Optical Center en France peuvent très bien venir faire leur alia, travailler ici ou obtenir leur diplôme ici. Il faut refaire deux ans d'études et ensuite travailler chez nous. Bien sûr, ils gagneront un peu moins leur vie ici qu'en France. Mais par contre, ce qui leur restera à la fin du mois sera supérieur à ce qui leur restera en Israël par rapport à ce qui leur reste en France. Ça, c'est un calcul que souvent, on ne fait pas. Oui. Je gagne tant ici, je gagne tant là-bas. Mais qu'est-ce qu'il te reste à la fin ? Là, il ne me reste rien et là, il me reste. Qu'est-ce qui a été pour vous important ? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup parlé de vos magasins, de la chaîne, mais vous avez ici créé, juste après votre arrivée, l'endroit où nous nous trouvons, Mishkan Areia, la fondation Optical Center. La fondation Optical Center, en fait, toujours la même histoire. C'est quand on arrive dans un système, dans une équipe, comment on donne d'abord au collectif ? Qu'est-ce que j'amène au collectif ? Donc, quand je suis arrivé, j'ai rencontré le maire de Jérusalem à l'époque, c'était Uri Lopolyanski. J'ai dit, voilà, j'arrive, je suis opticien. Comment je peux aider l'État ? Qu'est-ce que je peux faire dans la ville ? Je voudrais donner quelque chose aux habitants de la ville. Moi, je fais faire de l'optique. Donc, on a discuté un peu. Et j'ai eu l'idée de cette fondation-là de se dire, on va commencer par offrir des lunettes aux enfants nécessiteux qui n'arrivent pas à voir le tableau et qui ne s'en rendent même pas compte. Donc, j'ai envoyé au départ des optométrizes dans les écoles. Après, on leur a donné des lunettes. Et puis, 30% des échecs scolaires sont dus au fait que les enfants ne voient pas le tableau, n'arrivent pas à lire, et pour un problème de vue seulement. Mais ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ne voient pas bien. Donc, on a envoyé des optométrizes, on leur a fait des examens de vue. Ensuite, on leur a donné les verres et les montures. Après, on a ouvert la fondation. Et puis, voilà, ça s'est fait. Et aujourd'hui, la fondation, elle fait 20 000 lunettes par an, 1 500 appareils auditifs pour les nécessiteux. On donne également aux personnes âgées de plus de 60 ans. Et puis, on envoie en Judée-Samarie, dans les 150 villes israéliennes de Judée-Samarie et dans les écoles de Jérusalem, qu'elles soient juifs, arabes, évidemment, on envoie nos optométristes. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est devenu une fondation magnifique. Alors, justement, ce dépistage n'était pas obligatoire. Est-ce que l'État d'Israël se rend compte que faire venir une population comme les Juifs de France, c'est aussi du win-win ? Ça veut dire qu'ils apportent énormément. Les Juifs de France apportent à Israël comme le Juif russe a apporté à Israël ou comme les Juifs éthiopiens ont apporté à Israël. Voilà, chaque personne qui arrive ici, qui rejoint l'équipe, si elle a le but de construire l'équipe et pas de profiter d'un système, si elle profite d'un système, elle va retourner en France. Si elle vient ici pour profiter d'un système, elle ne va pas s'y retrouver, elle va retourner en France. Si elle vient ici pour construire le système et l'améliorer, alors elle va rester, elle va s'intégrer, elle va vivre heureux. Est-ce que d'autres, je sais que vous avez beaucoup, on va dire, de hobby, de passion, vous adorez le sport, est-ce que vous avez réussi à monter une équipe de foot ? On est en plein dedans. Donc on a commencé, il y a cinq divisions en Israël, j'étais sur le point de, je me suis intéressé à racheter des équipes existantes et puis la mentalité ne me correspondait pas. Donc j'ai préféré monter une équipe de zéro. On a monté donc le Jérusalem Football Club qui a intégré la cinquième division cette année et pour passer en quatrième division, il va falloir être premier. Nous sommes actués aujourd'hui quatrième, il nous reste neuf matchs et nous devrions, si Dieu veut, arriver en quatrième division dès septembre prochain. Et puis ensuite la troisième, on aura aussi un an pour passer en troisième et puis dans dix ans, l'objectif c'est la Champions League, que le Jérusalem Football Club participe à la Champions League européenne. C'est sérieux ? C'est sérieux. Vous pensez que vous allez y arriver ? On va tout faire. Ça veut dire que vous avez des jeunes que vous formez ? Ah oui, c'est très sérieux. Des entraîneurs professionnels ? Qui a déjà fait son expérience en Israël ? Un directeur, Daniel Ishaï, qui est excellent et très compétent et qui connaît le foot, il est né avec un ballon dans les mains, dans les pieds. Et puis moi, j'essaie d'apporter aussi ce que je peux à cette équipe, mon sens du collectif, mon sens de la réussite, etc. Ok. En tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de francophones qui montent en Israël et qui veulent entreprendre. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Oui, attendez un an. Un an, pas plus. Comprenez la mentalité, ne foncez pas directement la tête dans le guidon. Prenez le recul, apprenez la langue. Apprenez la langue, faites un premier hulpan cinq jours par semaine, un deuxième hulpan trois jours par semaine, puis ensuite, un autre hulpan spécialisé dans le métier, dans ce que vous faites. Écoutez, respirez, suggérez, rencontrez des gens, assistez à des conférences, écoutez la radio Kalita, par exemple. Informez-vous et au bout d'un an, prenez la direction qui vous convient. Et ce n'est pas grave si vous changez de métier. Alors, on n'a pas parlé de vos réalisations très importantes, c'est le Kikar Mzika. Vous avez carrément révolutionné, on va dire, le paysage de la rue israélienne, c'est le cas de le dire, puisque c'est une place en plein cœur de Jérusalem. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? La redoute, l'unité du peuple. Les gens s'unissent autour d'une table aujourd'hui. Donc la table est très importante. La table, c'est ce qui remplace le temple. Le troisième temple, qui est à quelques centaines de mètres de là où on est maintenant, sera reconstruit bientôt, si Dieu veut. En tout cas, pour unir ces gens, pour que ce temple soit vraiment la réalisation d'une unité de pays, du peuple du pays, il fallait les unir. Et rien de mieux qu'une place centrale avec de la musique qui se joue toute la journée et des restaurants, chacun dans son style. Puis plus un musée qui explique la tradition de la musique hébraïque à travers l'histoire. La musique unit. Comme la table unit, la musique unit. Comment vous avez été perçue par les pouvoirs publics lorsque vous êtes lancé dans cette aventure ? Vous vous êtes pris au sérieux ? Non. Ils ne m'ont pas pris à s'arriver. Ils m'ont pris comme un illuminé, ce qui est logique. Et puis, à la fin, ils se sont rendus compte que l'intégrité, c'est de dire ce qu'on va faire, même si ça paraît fou, et puis de le réaliser. Puis quand ils ont vu que le premier projet se réalise, et puis que le deuxième se réalise, et que le troisième se réalise, ils s'inquiètent beaucoup pour le troisième temple. Ils ont peur ? Alors justement, je suis obligée de vous poser une question sur le troisième temple. ça veut dire quoi ? Ils s'inquiètent beaucoup pour le troisième temple. Ça veut dire quoi ? C'est en marche ? Vous êtes en train de lancer un projet ? Non. De faire quelque chose de particulier ? Le troisième temple a été lancé par la prophétie d'Ézéchiel. On est en moins 600 avant l'ère vulgaire. Donc, il était en Babylonie et il a eu sa vision du troisième temple, etc. Et en fait, les musulmans y croient, d'ailleurs, puisqu'ils ont transformé le lieu, le tombeau d'Ézéchiel, en mosquée. Et ils croient totalement à la prophétie d'Ézéchiel. C'est pour ça qu'en 1967, lorsqu'on a récupéré la ville de Jérusalem, le moufti de Jérusalem a proposé à Moshe Dayan de mettre la mosquée Al-Aqsa dans un autre endroit de Jérusalem, en Wadi Al-Joz, un quartier du Salin, pour qu'on puisse reconstruire notre temple comme c'est écrit dans le Coran. Moshe Dayan a préféré nous mettre au sous-sol, au cotel, et laisser les musulmans là-haut, ce qui était sa décision. Mais en fait, la reconstruction du troisième temple, elle a commencé en vérité le jour où le deuxième a été détruit. Donc, depuis l'an 70, lorsque le temple a été détruit par Titus, le romain, le troisième temple, on était déjà dans l'ère du troisième temple parce que dans toutes nos prières, on parle du troisième temple trois fois par jour. Ok, mais concrètement, parce que vous êtes un homme d'action, un homme de concret, donc vous avez fait des choses concrètement. Il faut d'abord commencer par éduquer le peuple. Le peuple ne sait même pas de ce qu'on parle. Le peuple juif d'Israël ne sait pas de quoi on parle quand on parle du troisième temple. Ils disent, oui, bon, Mashiach, le Messie. Il y a cent ans, quand on parle d'Israël, on dit, oui, bon, Israël, Israël, il y aura un jour un pays israël. Il paraît le même sujet d'Israël il y a cent ans où 70% des juifs vivent en Europe contre 7% aujourd'hui. C'est le sujet du troisième temple aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la montée de l'antisémitisme en France et en Europe plus généralement ? Les juifs en France sont coincés. Ils sont coincés entre une extrême droite qui est antisémite depuis longtemps et puis un islamisme qui s'identifie au problème palestinien alors que les arabes qui vivent en Israël ne veulent pas d'État palestinien il suffit d'interroger les arabes qui vivent en Israël ils ne veulent surtout pas vivre en État arabe ils veulent vivre en Israël parce que ça veut très bien qu'ils ont beaucoup plus à y gagner donc ils s'identifient à un problème qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne connaissent pas et qui est juste relayé par les médias français qui sont catastrophiques sur le sujet donc ils s'en prennent aux juifs de leur quartier c'est par manque de connaissances c'est par manque d'informations de bonne information et de vraie information les musulmans qui travaillent chez Optical Center comme les autres d'ailleurs viennent en Israël régulièrement ceux qui ont 10 ans d'Optical Center font un voyage ici à Jérusalem ils se rendent compte de la réalité et repartent avec la vraie image ils se disent si la télévision française va mentir là-dessus c'est qu'ils me mentent surtout de l'information faire le choix d'Israël aujourd'hui ce n'est plus tellement une option pour on va dire des gens qui étaient un peu qui ne savaient pas vraiment quoi faire pourquoi pas Israël Israël ça ne devient pas un petit peu un premier choix aujourd'hui et c'est ici que ça se passe pour vous pour les Israéliens qui sont là de rester en Israël est une évidence même s'il y en a quelques-uns qui partent pour les juifs qui habitent en France si on parle d'eux il y a 400 000 juifs globalement 420 il y a un quart qui partira aux Etats-Unis il y a un quart qui viendra en Israël il y a un quart qui restera à mourir en France et il y a un quart qui va s'assimiler voilà un peu alors vous ne pensez pas justement que le gouvernement d'Israël a une responsabilité vis-à-vis ces juifs-là peut-être faire un plan il y a un plan à faire au niveau politique c'est les russes qui ont pris le devant de la scène ils ont récupéré 90% des budgets pour aider les russes alors c'était bien il y a 30 ans mais aujourd'hui c'est plus ça aujourd'hui il faut s'occuper des juifs de France la prochaine grande alia la prochaine grande alia c'est les juifs de France mais ils ont des crédits ils ont des familles à nourrir ils ont besoin de certains moyens pour monter c'est compliqué de venir sans la langue sans travail qu'est-ce qu'il faudrait faire comme genre de plan pour les fermes de temps je pense qu'il y a 5 axes principaux numéro 1 il faut créer des logements pas chers il manque de logements en Israël c'est pour ça que l'immobilier augmente donc il faut créer des logements en Judée Samarie notamment dans le Negev et en Galilée et de faire venir ces familles-là sans payer de loyer pendant X temps entre 1 à 5 ans et peupler ces villes et peupler la Judée Samarie et peupler la Galilée et le Negev avec ses aliotes donc les gens viendraient ils n'auront pas de loyer à payer ils seront déjà logés donc c'est un gros point ensuite l'oulpane le rendre obligatoire c'est 3 ulpane l'oulpane intensif l'oulpane 3 jours par semaine et l'oulpane spécifique dans le métier parce que la langue est vraiment le point d'ancrage pour pouvoir s'intégrer en Israël ensuite 3ème chose il faut aller les chercher les Juifs il faut avoir des discours politiques qui vont avec les politiques israéliens ne disent pas quand ils vont en France que la place des Juifs français est en Israël elle est chez eux certains l'ont dit ils nous ont dit ils ont fait un erratum après ils sont arrangés pour le dissimuler il y en a un qui l'a dit une fois François Hollande n'était pas très content mais François Hollande il a raison il a fait son rôle de français on ne va pas demander à Macron de dire aux Juifs partez c'est pas son rôle il a raison de vouloir garder ses Juifs maintenant aujourd'hui on a un pays aujourd'hui on a un pays qui réussit merveilleusement bien qui est un exemple pour le monde on crée chaque jour la stratégie de Netanyahou aussi c'est de dire chaque jour qu'on passe où il n'y a pas de guerre on est tellement créatif et économiquement fort que c'est une journée une journée de gagné donc il fait tout pour ne pas qu'être de guerre ni à droite ni à gauche et il y arrive très bien et entre temps le pays explose donc on est aujourd'hui dans un scénario de réussite incroyable alors justement je reviens sur ma question du plan qu'est-ce que l'état d'Israël devrait faire est-ce qu'il faudrait aller sur place faire des formations il faut des journées de l'ALIA en France il faut la journée de l'ALIA en France qui soit une vraie journée dans les dix principales villes de France où il y a des juifs on a l'impression que les salons de l'ALIA ne sont plus tout à fait on va dire adaptés à ce que les juifs de France recherchent ça ne suffit pas mais parce qu'il n'y a rien à proposer si vous faites un salon et qu'il n'y a rien à proposer on n'a rien fait dans le salon vous proposez un logement vous proposez l'école des enfants donc c'était le quatrième axe l'école des enfants vous proposez l'ULPAN et vous proposez des formations dans le métier qui correspond et avec des mises en place et avec des postes concrets à créer c'est fini ce qui bloque la femme c'est la maison en général la femme elle va ressentir qu'elle va avoir une maison un supermarché ou faire ses courses et l'école des enfants ce qui bloque l'homme c'est la parnassa c'est la situation comment je vais pouvoir gagner sa vie et entretenir sa famille c'est ça en général qui bloque et quels que soient les âges donc il faut aller former là-dessus un juif de 18 ans en France qui va rentrer faire dentaire ou qui rentre faire audio ou qui rentre faire optique ou qui rentre faire médecine etc mais il est foutu c'est une catastrophe t'as 18 ans en France t'es juif mais tu viens dans ton pays qu'est-ce que tu vas commencer à rentrer dans un cycle vous pensez que les parents ont une responsabilité énorme énorme c'est égoïste ils veulent garder leurs oeilles près d'eux au détriment de leur bonheur à eux votre bonheur à vous il s'est exprimé comment ce sera ma dernière question ici en partageant en partageant en disant que j'ai une bénédiction exceptionnelle qui vient d'en haut et comment je peux faire partager ça avec les gens qui sont autour de moi et au maximum de personnes et comment ensemble on peut créer un monde meilleur aussi bien sur la question environnementale que sur la question moi ce qui me plaît dans cette histoire du temple c'est qu'on va récupérer la présence divine pour le bien de toutes les nations moi les 7 milliards d'humains me concernent et il il membres